Le Front commun met en place son ultimatum. Donc, il n'y a pas de bluff. S'il faut y aller, on va y aller. Mais on dirait que le gouvernement, c'est ce qu'il veut. Il veut nous amener à la grève générale illimitée. Mais c'est si ce qu'il veut, c'est ce qu'il va en voir. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Là, l'heure est grave. Tout le monde veut une entente de principe avant Noël. Ils maintiennent que s'il n'y a pas d'entente d'ici 2024, les écoles, les cégeps seront fermées, les activités du réseau de la santé et du gouvernement tourneront au ralenti. Maintenant, c'est à nous de voir quand. Et ce quand-là, présentement, on ne peut pas vous le dire. Parce qu'est-ce qu'on négocie? Oui. Est-ce que la fréquence a été augmentée dans les dernières semaines? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est au niveau qu'on ne souhaite? Pas encore. Mais on peut y arriver. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être dans les prochaines heures. Ils accusent le gouvernement de faire une négociation à sens unique. Nos priorités? Il est leur. La voie de passage est entre les deux. Là, présentement, ce qu'on cherche à faire dans la majorité des tables de la part du gouvernement, c'est laisser coter les priorités syndicales et trouver une voie de passage sur leurs priorités. Ça ne peut pas arriver. Une flexibilité négociée de part et d'autre, on est capable de le faire, j'en suis convaincu. Alors là, ce qu'on demande, c'est une négociation intensive. Présentez-vous aux tables de négociation. Sur une échelle de 1 à 10, sont-ils près d'une entente? Je vous dirais que c'est sectoriel, on est peut-être à 5 et table centrale, on est peut-être à 6,5. Donc, on est loin du entente. Mais c'est le genre de choses qui peuvent se régler, comme on l'a dit tantôt, aux tables, en 48 heures, en 72 heures. Mais la volonté doit être là. Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on sent qu'ils sont de bonne foi? Est-ce qu'on progresse dans la bonne direction? Et si c'est le cas, on ne déclenchera pas une grève pour déclencher une grève. Ils préviennent. On ne va pas rentrer à genoux, on ne va pas revenir au travail et on ne va pas accepter des conditions qui ne vont pas améliorer le sort de tout le monde. On n'est pas ici dans un jeu d'échecs, on n'est plus là. Là, ça prend une entente. Au terme de 20 jours de grève, les dirigeants de la FAE réunis en instance ont décidé de rejeter la quatrième proposition du gouvernement. Il y a des éléments positifs, on n'ira pas, mais ça n'a pas pour effet de mener à une entente de principe. Le CFN a rejeté ce matin le dépôt à l'unanimité. On est devant un dépôt qui ignore nos demandes syndicales, qui reprend sans arrêt le même argumentaire patronal. Plus tôt, le premier ministre discutait avec son ministre de l'Éducation, entre autres des moyens pour alléger la tâche des enseignants dans les classes, où il n'y a plus d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. On a de grands reculs. Mercredi, la FSE-CSQ y est allée d'une nouvelle proposition pour dénouer l'impasse sur la composition de la classe et l'allègement de la tâche des enseignantes. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.